Et bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le début des vidéos un peu euro parce que c'est vrai que j'ai beaucoup attendu un peu de voir ce qu'on pouvait faire parce qu'au début on espérait tous, on espérait tous qu'on ait la licence de l'euro finalement c'est Konami qui l'a, j'ai hésité à partir sur Konami, me dire allez on fait un petit test mais étant donné que je suis tellement attaché à FIFA et à EA que je suis resté chez eux donc du coup on est pour l'euro qui n'est pas un vrai euro vous saurez pourquoi, mais on est pour l'euro sur FIFA, on a créé une compétition, on a recréé les groupes vous voyez que les groupes sont là sous vos yeux, j'incarne bien sûr mon pays, la Suisse pour cette première partie pour ce premier épisode et on va essayer de se faire kiffer alors avant de commencer, je te dis déjà à préciser une chose, c'est que j'aurais pu faire comme mon frérot CK désolé, moi j'ai pas la patience de recréer tout, CK respect, respect pour ce que t'as fait frérot parce que moi j'ai pas eu la patience de le faire, je le dis clairement, sur ce coup là j'ai eu la flemme du coup, je vous explique ce que j'ai fait, le groupe 1A, il n'y a aucun problème c'est le groupe basique avec la Suisse, l'Italie, le Pays de Galles et la Turquie le groupe B, où on retrouve la Finlande, la Belgique qui sont également l'euro le Danemark et la Russie, il n'y a pas de soucis le groupe C, Autriche-Pays-Bas, on a la Roumanie et l'Irlande du Nord qui viennent s'encluster il n'y a pas d'Ukraine et il n'y a pas de Macédoine du Nord j'ai mis des équipes européennes si possible qui ont plus ou moins le même niveau je pense pas que, de toute façon on a les plus grosses nations on a les plus grosses nations mais on n'a pas l'Ukraine, on n'a pas la Macédoine du Nord le groupe D qui est avec la République Tchèque, l'Angleterre avec l'Ecosse et par contre qui n'est pas avec la Croatie, c'est un gros absent quand même la Croatie c'est le gros absent, j'ai mis l'Islande à la place nous avons le groupe E avec la Slovénie qui remplace la Slovaquie la Suède, l'Espagne et la Pologne, donc là juste un changement le groupe F qui est composé du Portugal, de la France, de l'Allemagne et de l'Hongrie, il est complet le groupe G et le groupe H c'est le groupe, que dire, j'ai dû compléter alors oui, car la Nouvelle-Zélande, j'ai mis vraiment les plus petites nations qui ne sont pas européennes, donc voilà du coup là on a la Norvège et l'Irlande qui devraient normalement réussir à se passer j'espère, de toute façon dans les quart de finale je pense qu'on aura un euro avec que des équipes européennes et le groupe H avec la Bulgarie, la Grèce, la Bolivie et l'Inde c'est le groupe vraiment horrible celui-ci mais du coup, vous avez compris, le but c'est une coupe d'Europe version FIFA cette année on est obligé de faire un peu comme ça et on incarne bien sûr l'équipe de Suisse, mon pays on va parler un peu de cette équipe de Suisse d'ailleurs qui a fait sa première sortie, je vais donner mon point de vue déjà on va regarder un tout petit peu alors ils nous mettent une composition intéressante l'avantage c'est qu'il y a eu les mises à jour et que tout est complet donc là c'est cool je vais être honnête avec vous alors ils m'ont mis Cédric Iten devant je vais te mettre bien sûr Mbolo Renato Steffen qui est dans l'équipe qui est normalement blessé actuellement c'est pas très réaliste il y a de la qualité de toute façon on le sait on va se faire un 11 de départ j'ai mis que 5 remplaçants sur le banc c'est un peu bête de ma part il me faut quand même un bon Mehmedi, je vais être honnête à goût je vais pas trop compter sur lui je vais prendre que Meurthe à la place j'ai quand même besoin de l'apport d'un vide-mer donc du coup Steffen je vais pas l'utiliser puisqu'il est blessé cette équipe elle joue pas tout à fait de cette manière pour être honnête avec vous cette équipe elle joue plutôt comme ça avec deux joueurs de couloir un peu plus haut ça ce serait un peu plus juste de les faire jouer comme ça je constate aussi qu'il n'y a pas du tout l'équipe de Suisse complète mais c'est pas grave il me montre par exemple Steven Zuber qui n'est pas là c'est dommage mais on va faire avec cette équipe de Suisse qui 2 Sam dans sa manière générale est au complète donc ça c'est un point important c'est cool on a donc un milieu de terrain on va essayer de jouer comme ça Denis Zakaria clairement en termes de général c'est très intéressant Remo Freuler en termes de polyvalence offensive c'est aussi très très bon on va essayer de respecter cette équipe de Suisse la base qu'ils ont construit Granit Xhaka sera bien sûr de notre capitaine et on va tenter donc du coup de jouer avec cette équipe on va essayer de se faire plaisir on va un petit peu juste changer ça parce que j'ai pas envie on va essayer de jouer en possession parce que c'est clairement ce que fait la Suisse désormais c'est jouer la possession de balle amener de l'animation offensive parce que ceux qui ont regardé la première sortie de la Suisse vous avez vu qu'il y a quand même un souci offensivement donc il nous faudra du monde devant et donc voilà vous l'avez compris c'est une phase de poule comment ça va se passer aujourd'hui on va jouer le premier match contre la Turquie ensuite j'ai prévu de simuler le match contre le Pays de Galles je veux finir la phase de poule aujourd'hui le but étant que on puisse terminer la série avec la Suisse sans deux épisodes voilà donc aujourd'hui on va faire toute la phase de poule on fera bien sûr le reste avec huitième de finale avec quart de finale demi-finale ou finale si on peut aller si loin ce serait magnifique vous l'avez compris en tout cas les gars on est parti avec l'équipe de Suisse peut-être que ça durera un épisode du coup puisque peut-être qu'on peut se faire sortir dès le premier tour au niveau du calendrier on affronta qui en deuxième match le Pays de Galles et on finira par l'Italie donc clairement ce n'est pas là où le meilleur troisième est repêché il faut finir dans les deux premiers contre une équipe de la Turquie parlons-en aussi puisqu'on les affronte on va d'abord commencer par la Turquie parce que c'est eux qui ont commencé dans cet euro face à l'Italie qu'on attendait comme comme beaucoup j'attendais cette équipe de Turquie comme étant une des favoris enfin pas une favorite mais peut-être un peu une équipe surprise on s'attendait à avoir une équipe surprise arriver face à cette équipe d'Italie je ne pense pas qu'on peut juger les Turcs sur leur premier match parce que pour moi ils ont joué tout faux pour moi ils ont joué tout faux ils n'ont pas joué ils n'ont pas joué avec le football qu'il fallait dans le sens où ils ont cherché à fermer ils ont cherché à minimiser les espaces et l'Italie elle a joué son jeu qui est basé sur une possession de balle sur un jeu rapide sur l'utilisation pour moi des couloirs comme ils l'ont très bien fait notamment avec avec monsieur avec monsieur Berardi qui pour moi a été offensivement très intéressant par sa percussion par sa capacité à garder un peu le ballon aussi et après de se mettre dans des positions qui peuvent le permettre d'attaquer vraiment frontalement l'adversaire moi j'ai vraiment apprécié Berardi c'est un joueur que j'appréciais déjà et pour moi c'était un de mes préférés sur ce premier match d'un point de vue d'un point de vue débauche d'énergie pour l'équipe après si on s'attarde un tout petit peu sur le match l'Italie qui déroule l'Italie qui pour moi devait déjà gagner 2-0 à la mi-temps parce que clairement l'arbitre doit siffler au moins un pénalty et sur l'ensemble des actions la première parade sur cette frappe de Shakiri la première voilà sur cette première mi-temps il devait au moins mener un 0 ça n'a pas été le cas malheureusement c'est pas grave mais du coup c'est important de citer l'excellent travail de l'Italie qui pour moi alors actuellement où je vous parle il y a la France qui affronte Allemagne que je regarde aussi désolé si vous me voyez regarder en bas pour moi là de ce que je regarde je vois une grande maîtrise de la France mais je ne peux pas me prononcer sur quelques minutes où je regarde il faudra vraiment que je regarde aussi un résumé poussif etc mais je trouve que l'Italie si je peux me permettre a vraiment vraiment montré d'excellentes choses d'un point de vue d'un point de vue du jeu de la maîtrise on sait que c'est un peu un outsider on sait que certains les attendent en haut l'Italie n'a pas caché son ambition en tout cas j'ai trouvé une première sortie très intéressante je suis impatient de voir demain le match contre la Suisse parce que pour moi la Suisse c'est un tout autre style de jeu que la Turquie je dirais que la Turquie ils ont été à long compte de ce qu'ils font habituellement et c'est là où peut-être le problème c'est que la Turquie ils auraient peut-être dû jouer normalement se lâcher parce qu'il y a de la qualité que ce soit défensif et offensive et là ils sont plus ils sont plus reposés sur la défense et malheureusement pour eux ça n'a pas tenu parce que la défense a été submergée simplement en deuxième mi-temps donc voilà pour ce que je peux dire de cette Turquie parlons maintenant de la Suisse la Suisse qui pour moi voilà moi j'ai toujours beaucoup d'attentes parce que je suis persuadé que cette équipe est pétrie de qualité pour un pays qui a 8 millions d'habitants et qui sort qui est 10ème mondial déjà ça démontre à quel point il y a de la qualité malgré la petite superficie ça c'est déjà la première chose et puis tu sais que tu commençais par le Pays de Galles qui était potentiellement le moins fait le plus faible je ne sais pas quoi vous dire franchement je ne sais pas quoi vous dire parce que je trouve que c'est un groupe alors l'Italie est un grand au-dessus mais les 3 autres se valent je pense que c'est des styles complètement différents de jeu mais pour moi le Pays de Galles c'est un os et j'ai trouvé intéressant le Pays de Galles pour être honnête avec vous j'ai trouvé très 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 intéressant et je ne vais pas dire que j'ai été surpris de voir le match nul c'est pas vrai parce que je m'attendais à un match très serré j'ai trouvé la Suisse sur le fond de jeu est très bonne j'ai trouvé très très bon j'ai trouvé intéressant de par notamment la capacité de changer sur les couloirs que ce soit sur le côté de Rodriguez ou le côté de Mbappé Mbappé a fait un super match d'ailleurs j'ai trouvé très très bon dans l'ensemble le seul problème et il est toujours présent avec cette équipe de Suisse c'est qu'elle n'est pas capable de jouer 90 minutes ça c'est la première chose et ensuite elle n'est pas capable et bien de rouler peut-être non ça passe pas elle n'est pas capable d'être réaliste je crois qu'il n'y a que ça à dire parce que quand tu vois les statistiques du match les actions nettes la Suisse a largement dominé son homologue galois parce que franchement il n'y a rien à dire on était largement au-dessus d'eux aujourd'hui on peut clairement le dire il y a cette sensation d'avoir perdu deux points et non d'avoir mis non d'avoir mis d'avoir pris un point voilà maintenant ils ont leur destin en pleurs mains je me réjouis vraiment de voir Italie-Suisse ça va être un match très particulier pour moi parce que étant italien et suisse ça va être spécial je me réjouis vraiment de voir ce match qu'est-ce que ça va donner mais pour ma part j'ai envie de malgré la grosse série de l'Italie je pense que la Suisse est tout à fait capable de faire mal à l'Italie je ne dis pas de les battre mais je dis en tout cas de leur faire mal peut-être même d'aller chercher un match nul je pense clairement que pour l'équipe de Suisse tous jouera dimanche contre la Turquie voilà je pense que les Turcs aussi c'est une grosse date pour eux parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de louper le coche de main contre les Galois je répète les Galois ne faut pas les enterrer trop vite ils ont déjà marqué un point tout à coup une équipe comme la Turquie qui est très très jeune qui a de la peine attention qui a de la peine à se remettre dans le tournoi après sa défaite 3-0 tout à coup tu prends un but on a vu cette équipe du Pays de Galles qui est capable de se montrer dangereuse sur les balles arrêtées surtout mais qui est très forte dans ce registre et justement ben voilà j'ai envie de dire attention attention quand même attention quand même à ne pas à ne pas tomber dans la facilité à ne pas tomber un peu dans cette dans cette dans cette routine avec les Turcs parce qu'ils vont avoir le ballon et c'est justement à ce moment là où tu penses qu'ils sont pas du tout dangereux que les Galois sont tout à fait capables de te faire très mal donc voilà moi mon ressenti sur le match aussi pour la Turquie et le Pays de Galles et puis pour l'Italie et la Suisse je vais mettre l'Italie favorite bien sûr mais je ne sais pas si c'est la raison ou si c'est mon amour pour mon pays qui me fait dire que je les sens tout à fait capables de faire un grand match ils sont capables de sortir des grands matchs contre des grandes équipes on a vu contre l'Allemagne on a vu contre certaines nations dernièrement et je suis persuadé qu'on est capable d'aller chercher au moins le match nul mais alors s'il y a la victoire au bout ce serait Champagne on ne va pas se le cacher on va se concentrer un petit peu parce que ce n'est pas un match évident ce dispositif suisse qui est très intéressant le 3-5-2 je trouve qu'il le joue très très bien et cette capacité d'avoir trois défenseurs centraux qui se complètent très très bien et qui ont une très bonne qualité dans la passe en profondeur je trouve ça très intéressant c'est le cas de chez RLVD à Kanji pour ma part clairement je trouve que le système suisse est assez bon ce serait bien d'ouvrir le score sur cette frappe la parade il n'y a plus de gardien et Shakiri qui n'arrive pas à la pousser c'est vrai que là ce serait bien d'ouvrir le score dans ce match et il y a un hors-jeu qui m'est sifflé parce que clairement on a affaire à une équipe qui pour moi va se battre avec nous pour jouer les deux premières places donc voilà mais vraiment ce dispositif qui est intéressant à jouer qui amène du monde sur les côtés et qui a permis aussi peut-être à un certain Brelem Bolo la barre transversale cette fois-ci de Granit Chaka un Brelem Bolo d'ailleurs durant le match contre le pays de Galles de se mettre en évidence parce que clairement la qualité de cette équipe de la qualité du plan de jeu suisse c'est des cartes énormément sur les couloirs et on va pas se le cacher que les couloirs ils ont bien bossé pour moi que ce soit Rodriguez ou on va marquer au bout d'un moment non on marque toujours pas que ce Rodriguez ou Mbamou ça a été très très bon pour moi c'est un des points forts de ce premier match et ce qui a énormément étiré le bloc galois et notamment ce qui a laissé l'occasion à Brelem Bonneau de venir chercher le ballon très très bas mais le type il est revenu avec une volonté de bien faire qui était simplement incroyable et Mbolo pour moi clairement était le minimum du match et c'est largement mérité parce qu'il a simplement été fantastique sur le match de samedi dernier allez peut-être là avec Sherdan Shakiri la balle en retrait il faudrait que je pense à la marquer encore une parade du portier turc on est en train de sécher face à ces turcs c'est un truc de malade on n'arrive pas on n'arrive pas à prendre les devants il me reste quand même 30 bonnes minutes mais c'est pas pour autant que j'arrive à déjouer les plans de mon adversaire c'est compliqué c'est compliqué ça tourne bien le ballon peut-être là la fin de frappe il me faut quelqu'un dans l'axe on l'a ici la frappe enchaînée le voilà et bien voilà le 1-0 qui tombe enfin 69 minutes de jeu j'ai bien galéré quand même on va pas se le cacher c'est Denis Zekaria qui ouvre le score pour l'équipe de Suisse ça fait plaisir très très belle frappe de la part du joueur du Borussia Mönchengladbach et on ouvre le score dans cette confrontation c'est de bon augure pour la suite on va pas se le cacher et la frappe là de Denis Zekaria qui trompe le portier enfin qui a fait un très bon match c'est magnifique et Rodriguez tourner ce ballon aller sur Kevin Mbappé la frappe d'Embappé la parade à nouveau du portier turc mais définitivement il aura tout sorti lui il a été incroyable maintenant ça va ressortir rapidement attention à ne pas se laisser endormir c'est juste ça le centre deuxième poteau là c'est but oh là là on manque quelque chose on manque quelque chose de gros là dommage c'est un nouveau Denis Zekaria qui s'est montré dangereux je vais profiter de faire les changements dans ce match avec l'entrée de Remo Freuler qui va prendre la place de monsieur Shaqiri qui a pas été incroyable c'est Rick Iten qui va venir apporter sa stabilité devant et le dernier à rentrer c'est Sylvain Vidmer pour monsieur Mbappé c'est vraiment le poste qui était un petit peu plus tangente si on peut dire ainsi parce que jusqu'aux dernières minutes on savait pas trop qu'il allait jouer entre les deux c'est finalement et je pense que c'est bien le joueur de Wolfsburg qui a pris la place de titulaire et je pense que c'était un bon choix de la part du sélectionneur on va rester concentré parce qu'il reste que 10 minutes je suis passé en défensif parce que là pour moi les trois points ça doit être au bout et attention quand même à Yazice attention à Ilmaz à tous ces garçons qui sont quand même capables tout à coup de venir chercher l'égalisation pour la Turquie un nouvel balle sur Cédric qui tède l'accélération du joueur des Rangers la parade du portier il aura fait un match exceptionnel j'ai rien à dire sur la qualité du portier turc aujourd'hui il a fait tout ce qu'il fallait presque tout ce qu'il fallait puisqu'ils sont quand même menés mais franchement là encore une fois la parade la claquette tout est beau attention et l'intervention ce serait terrible de se prendre le but maintenant mais bon retour de Rodriguez et on peut écarter et on va très certainement aller terminer cette action on est dans les dernières minutes de jeu vous le voyez on va aller partir sur le côté ah non complètement rappeler ça allez ça devrait suffire on laisse la balle à la Turquie et à mon avis l'arbitre va siffler d'ici quelques secondes notre victoire dans ce premier match de groupe c'est fait victoire importante 1-0 ici contre la Turquie j'allais dire en Turquie oui on est en Turquie mais on s'impose surtout 1-0 et la Suisse qui prend une option sur la qualification ça fait plaisir on se retrouve tout de suite dans les menus voir le résultat d'Italie-Pays-Gal voilà les gars on se retrouve dans les menus un jour après parce qu'il y a eu des aléas et du coup je retourne cet épisode en deux fois c'est pas grave on se retrouve dans les menus suite à cette victoire 1-0 contre la Turquie c'est drôle que justement on parle de la Turquie je vais en parler après parce qu'à l'instant même on est à une heure du match de la Suisse donc je dois rapidement finir l'épisode après je vais me poser devant la télé j'ai déjà mis le maillot vous voyez c'est très particulier pour moi Italie-Suisse et la Turquie qui vient de perdre 2-0 entre le Pays-Gal et qui a quasiment perdu toutes ses chances de se qualifier grosse désillusion pour les Turcs donc on est au Pays-Gal match intéressant contre les Galois on fait match 1-1 contre l'Italie quand même donc il y a de la qualité en face on va faire tourner c'est le match de simulation parce que là je me dis qu'après jouer un peu notre vie contre l'Italie ça va être sympathique on va mettre Remo Freuler exceptionnellement et on va aller comme ceci alors la simulation de ce match simulation rapide est-ce qu'on fait une bonne paire victoire 2-1 du Pays-Gal ouh là 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 ok et derrière la Turquie qui a fait matcher avec l'Italie ok on va faire un topo sur ce groupe on est deuxième avec 3 points il y a cette dernière journée qui nous verra nous affronter l'Italie c'est le dernier match de l'épisode et clairement clairement là il y a un choc avec une équipe très intéressante bon bah franchement il y a énormément de qualité dans tous les postes c'est le dernier match bien sûr de ce petit épisode la semaine prochaine j'espère que si on ne gagne pas enfin on peut faire un match nul avec un match nul suivant le résultat de la Turquie on est potentiellement devant eux oui on est potentiellement devant eux donc il faut absolument gagner ce sera une question de goulavérage mais pour pas se faire peur il faut absolument gagner contre l'Italie dans un choc pour cette 3ème journée du groupe voilà le but étant comme je vous ai dit en 2 épisodes de pouvoir boucler un parcours européen d'une coupe d'Europe de cette manière là on arrivera à le faire donc là clairement on affronte un gros poisson c'est le match d'ailleurs de ce soir qui va avoir lieu dans quelques dans une heure maintenant donc j'espère clairement que ça va être je pense que ça va être un beau match c'est le beau match de la soirée pour moi avec deux équipes qui en soit bon l'Italie a montré une super performance contre la Turquie on en a parlé avant et la Suisse qui sur le fond de jeu a été bonne pour moi contre le Pays de Galles mais par contre doit faire mieux en termes de finition et jouer tout le match et c'est là où vous voyez les détails aujourd'hui la victoire du Pays de Galles contre la Turquie ça veut dire que clairement la Turquie à mon avis dit au revoir à l'Euro on ne voit que ça et puis pour ce qui est du Pays de Galles du Pays de Galles si la Suisse n'était peut-être pas relâchée aujourd'hui il n'aurait que 3 points donc tout aurait été ouvert c'est là où tu vois ça ne se joue à rien et ce n'est pas l'équipe qui produit le plus beau football qui se qualifie au contraire c'est l'équipe la plus efficace attention quand même à cette équipe d'Italie qui a de la qualité bien meilleure des bien meilleures individualités que nous clairement mais nous on va pouvoir s'appuyer sur des Yann Sommer sur d'excellents éléments et on espère quand même aller chercher la calife aujourd'hui parce que derrière on aura l'occasion de jouer un 8ème de finale du coup dans cette coupe d'Europe un peu remasterisée à la micro donc on doit rester très concentré ça fait très mal parce que ça joue bien côté italien et ça dégage maintenant un peu en catastrophe avec Rodriguez sur son côté qui peut peut-être un peu accélérer possibilité de prendre un petit peu de vitesse là on peut jouer l'appui sur Brelem Bolo Brelem Bolo il y a le changement de jeu sur Kevin Mbob qui attendait tranquillement ce ballon il a tout le temps de centrer mais Adonaruma qui capte dommage là ce changement de jeu était bien amené malheureusement ça passe pas mais il y a de l'idée il y a de l'idée on va continuer à pousser Denis Zakaria qui va aller chercher Mbolo Mbolo fan de frappe la frappe de Denis Zakaria elle est déviée est-ce que ça sort oui ça sort on va obtenir un corner on va obtenir un corner tapé par Shakiri et c'est nouveau bien capté par l'excellent Donnarumma qui est un gardien qui a énormément de qualité de potentiel aussi allez Rodriguez peut-être repasser sur le couloir de Mbabou où là on a la puissance du latéral de Wolfsburg qui peut faire qui peut faire des dégâts le centre à nouveau Donnarumma il est très très bon dans ses sorties pour le moment et il empêche toutes ses balles de passer attention à la rupture italienne parce qu'il y a quand même de sacrés joueurs très techniques en face notamment Insignet il peut faire très très mal lui je pense que la clé sera aussi d'évoluer un peu en contre on est qualifié avec un match nul je vous rappelle juste il faut voir aussi le résultat de l'autre côté mais c'est vrai que si la Turquie venait à battre cette équipe du Pays de Galles ça se jouait au goal à verrage notre goal à verrage pour le moment il est à zéro donc on n'est pas trop mauvais il y a peut-être une pénalty voilà il est là il est là on avait besoin d'un peu d'un coup du sort et il est là le pénalty qui est obtenu je cherchais vous l'avez peut-être vu dans l'axe il y avait je crois Denis Zakaria qui était au poste au poste juste devant les 16 et donc là alors on a de bons tireurs de pénalty dans l'équipe de Suisse mais je pense que Rodriguez reste quand même le meilleur que l'on est l'occasion est belle pour Rodriguez d'envoyer un message fort la parade non pas de parade pour Donnarumma j'y ai cru mais la balle est dedans et Rodriguez qui donne l'avantage à l'équipe de Suisse et qui pour le moment lui permettrait d'accéder au huitième de finale Ricardo Rodriguez qui transforme de très belle manière son pénalty même si Donnarumma est parti du bon côté j'ai cru qu'il allait la chercher main opposée mais non et Ricardo Rodriguez qui débloque la situation dans 7 euros et qui permet à la Suisse de mener un zéro face à l'Italie allez maintenant avec Denis Zakaria l'accélération de Denis Zakaria qui peut jouer l'appui avec Aris Seferovic Brelem Bolo qui va trouver à nouveau l'attaquant du Benfica il y a une bonne combinaison pour l'équipe de Suisse le centre à nouveau et cette fois-ci il y aura un corner vraiment une bonne combinaison là ça trouve vite les coltés les couloirs c'est peut-être là la clé de ce match parce que clairement dans l'axe ils ont un milieu de terrain qui est assez impressionnant Fabian Scher qui peut à nouveau mettre une bonne balle Rodriguez encore une fois ça ne parvient pas à passer le ballon à son coéquipier et les Italiens qui peuvent ressortir mais notre milieu de terrain qui filtre très très bien les attaques italiennes pour le moment l'Italie c'est la sopa lagrima c'est l'élimination pour les transalpins Rodriguez qui déborde le centre dégagé je ne sais pas s'il y a corner juste avant la mi-temps non ce sera une touche mais on reste dans la partie de terrain de l'adversaire la possibilité de Chakiri là ça ne passe pas et les Italiens qui peuvent ressortir avec Federico Chiesa mi-temps à zéro les gars on est à 45 minutes de se qualifier pour les 8ème de finale de cette coupe d'Europe c'est bien on fait le match très très bien il est très beau le mode l'Italie il est très bien fait qu'est-ce qu'il y a comme résultat la Turquie qui bat le pays de Galles et ben voilà je vous disais quoi je vous disais quoi il faut faire attention il ne faut pas perdre parce que si la Turquie gagne l'Italie se retrouverait dernière et la Turquie échouerait à seulement à seulement 2 points du coup ce serait ou même à 1 point actuellement on prendrait la première place du groupe si je ne dis pas de fracounette donc ce serait un peu foufou on verra pardon si ça peut nous éviter un gros on ne va pas se cacher qu'on évite le gros clairement oh Seferovic la frappe de Seferovic la parade de monsieur Donnarumma pas très très athlétique mais elle est efficace celle-ci elle permet à l'Italie de toujours y croire attention quand même à ne pas regretter ses actions parce que les Italiens ont de la qualité on le sait bonne récupération de la balle là avec monsieur avec monsieur Seferovic avec Mbolo maintenant qui s'emmène le ballon Mbolo il va peut-être mettre la balle dans l'axe la possibilité Denis Zaccaria pour le break le deuxième but l'Italie qui sombre équivaut à la Suisse par son numéro 17 marqué le deuxième but qui signera très certainement la qualification très bon travail de Mbolo qui résiste au retour des deux défenseurs et qui termine face à Donnarumma pour Denis Zaccaria qui fait un job exceptionnel on propose Djibrilso c'est pas une si mauvaise idée mais un peu plus tard et Denis Zaccaria auteur de son deuxième but dans 7 euros après son but contre la Turquie permet à la Suisse de mener de deux longueurs et de très certainement confirmer leur calife clairement la calife c'est pour tout de suite je suis réjoui vraiment de voir l'impact de l'autre rencontre au classement mais ça va se jouer dans un mouchoir de poche Fabian Czer c'est bien joué Fabian Czer la sortie de balle de la part de Fabian Czer qui peut jouer peut-être le 1-2 oui c'est bien joué avec Seferovic il n'a pas trop de solution l'attaquant du Benfica mais il accélère peut-être là la balle sur Mbolo Mbolo le joueur de Gladbar qui voit la parade de Donnarumma on en reste à 2-0 on va faire des changements nous étant donné qu'à 23 minutes de la fin de ce match on est bien parti pour se qualifier on va faire l'entrée de mieux de terrain pour se faire souffler un petit peu nos éléments et Sylvain Widmer qui va rentrer comme lors du match contre la Turquie et ça fait plaisir de voir de voir cette équipe produire du aussi beau football dommage le centre qui était à nouveau bien tapé mais c'est très dur de marquer sur corner on ne va pas se le cacher alors moins dur que sur FIFA 20 mais ça reste très compliqué la balle à nouveau dans l'axe peut-être là la possibilité la combinaison c'est magnifique et maintenant la parade encore de Donnarumma sur cette tentative de Seferovic le 1-2 était exceptionnel et la récupération de la balle de Rodriguez qui s'était fait oublier dans le dos de la défense Pinazzola qui s'est un peu endormi sur ses lauriers le centre maintenant la balle qui est dégagée et cette balle qui va être récupérée par le latéral gauche transalpin et bien tout de suite mis sous pression par Rodriguez c'est très très bien 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 la récupération de la balle avec Sheridan Shaqiri qui peut jouer peut-être l'appui maintenant la projection rapide et Remo Freuler qui va s'en aller tranquillement affronter Donnarumma Donnarumma qui cette fois-ci se fait battre Remo Freuler le joueur de la Talenta qui connaît bien le gardien italien et qui inscrit le troisième on aura même soigné les stats dans ce match c'est très très bien joué la projection rapide très très lente cette défense italienne dans l'axe et là on en profite clairement Remo Freuler le joker de luxe de notre équipe qui vient de rentrer et qui inscrit là déjà son petit but ça fait 3-0 on est en roue libre dans cette fin de match il y a des trous dans cette défense exceptionnelle le trou et la balle piquée de Brelem Bolo pour le quatrième non mais la défense centrale ils ont fait un changement alors je n'ai pas vu qui c'est ils avaient Acevri Cellini au début ils ont sorti Cellini je ne sais pas qui c'est qui ont fait rentrer je crois que c'est Romagnoli ça n'a rien changé on a toujours autant de trous regardez l'espace entre les deux défenseurs est terrible et quand tu arrives à prendre cet espace ça fait très mal Mbolo qui je crois n'avait pas encore marqué d'ailleurs dans cette coupe d'Europe Brelem Bolo qui est inscrit là lui son premier but également et qui soigne ses stats clairement le meilleur Suisse sur la première confrontation contre le Pays de Galles et 4 à 0 bon ok les gars on est dans les arrêts de jeu et on va signer un succès incroyable contre l'Italie qui va nous permettre de nous qualifier pour les huitièmes de finale on aura fini avec 6 points alors toutes les équipes auront été battues au moins une fois dans cette phase de poule on verra les résultats de Pays de Galles et Turquie mais en tout cas nous on a fait le job victoire 4 à 0 contre l'Italie c'est un peu fou bon l'Italie a eu de la peine dans ce tournoi on a vu les résultats n'étaient pas bons ils ont quand même fait match nul contre le Pays de Galles ils ont quand même aussi fait match nul contre la Turquie donc ça démontre à quel point ils étaient un peu dans le dur et ils se font sortir de cet euro du coup nous on va je crois si le résultat entre le Pays de Galles et la Turquie en restait là on va finir leader du groupe on va aller voir ça tout de suite en tout cas la semaine prochaine on a un épisode la Turquie qui s'est imposée 2-0 contre le Pays de Galles on va voir l'impact que ça a l'impact il est quand même assez important nous on affrontera la République Tchèque en 8ème de finale c'est très intéressant alors déjà déjà avant de regarder tout ça les phases de groupe les groupes A c'est la Turquie qui passe à la différence de but avec le Pays de Galles incroyable donc attendez mais le Pays de Galles a fait quoi alors le Pays de Galles a fait match nul gagné ouais match nul gagné contre nous ouais bah oui c'est ça ok ça s'est joué à rien du tout vous le voyez et la Turquie qui passe avec nous et qui sera donc en 8ème de finale on a la Belgique et la Russie l'élimination du Danemark et de la Finlande les Pays-Bas et la Roumanie sont passés dommage je m'attendais quand même peut-être à voir l'Autriche mais bon nous avons l'Angleterre et la République Tchèque la République Tchèque vous l'avez compris sera notre adversaire en 8ème de finale la Pologne et l'Espagne la Slovénie et la Suède passent à la trappe le groupe F avec la France et le Portugal c'est l'Allemagne qui ne passe pas c'est dingue la Norvège l'Irlande qui passe l'Australie et la Nouvelle-Islande c'est très bien parce que ça veut dire que les Européens passent ça reste encore assez réaliste pour des 8ème de finale on a la Grèce qui passe la Bolivie est toujours là bon ce sera un petit peu l'invité surprise je pensais que la Bulgarie était capable quand même de faire mieux dans ce groupe H les 8ème de finale on aura un Pays-Bas-Russie Suisse République Tchèque la Pologne contre la Bolivie la Pologne devrait normalement passer l'Espagne qui affrontera la Norvège et on aura l'Angleterre Portugal la Belgique la Turquie la Grèce l'Irlande est terminée la France et la Roumanie bon les gars la semaine prochaine on attaque cet épisode qui sera très intéressant parce qu'on va jouer tous les matchs qu'on peut le plus possible mais dès que tu perds t'es éliminé donc voilà on affrontera la République Tchèque vous l'avez compris avec on espère la capacité de se qualifier pour la suite de ce tournoi je vous rappelle qu'on avait comme objectif d'aller peut-être en quart de finale c'est ce que demande la Suisse la Fédération Suisse à l'équipe de Suisse cette année ce qui n'est pas non plus donné pour notre équipe qui a toujours de la peine à passer les huitièmes donc voilà on va voir en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce premier épisode mettez-moi dans les commentaires vos avis ce que vous en avez pensé et puis peut-être d'autres pays que vous souhaitez que je fasse ça mais la semaine prochaine on sera encore avec la Suisse et je me réjouis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Micro ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501